Sélectionner les joueurs, de voir qui est vraiment dans les profils qu'on recherche. On cherche des gens qui sortent un peu du lot, que ce soit en termes techniques ou en termes de personnalité. Salut Dubon, c'est Kothian, ça va ou quoi ? Et oui aujourd'hui on se retrouve sur les toits de Paris. Je vous l'avais dit il y a quelques temps en arrière, je vais constituer une équipe de folie afin de participer au tournoi de Neymar. Le but c'est d'aller rejoindre Neymar au Brésil au mois de juillet dans son institut. Il y a à peu près 50 à 60 joueurs de football, street soccer ou futsal qui vont venir relever le défi. Le but du jeu c'est sélectionner les 6 meilleurs d'entre eux. Bien sûr la Youtubance, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous pour faire partie et pour suivre cette série. Je veux aussi demander votre avis pour m'aider à sélectionner les meilleurs profils, donc restez connecté, lâche un pouce bleu et c'est parti. Comme vous le savez aujourd'hui le but c'est une détection, c'est le terme officiel de la journée. Ce sont des gens qui sortent un peu du lot, que ce soit en termes techniques ou en termes de personnalité. Bon voilà Youtubance, les détections ont officiellement commencé. J'ai ramené avec moi 4 coachs qui vont m'aider à sélectionner les meilleurs d'entre eux. Il y a WIWI, TAG, Valentin et Chris, des coachs Urban Ballers qui vont me permettre de détecter les finesses et les spécialités de chaque joueur. J'ai mis en place 4 ateliers pour commencer qui vont me permettre de voir qu'est-ce que les joueurs sont plus aptes à faire et connaître un peu leur personnalité. Premier atelier c'est le 1 contre 1 normal pour voir qui est vraiment fort avec le ballon. Deuxième atelier c'est comment tu défends, c'est un 2 contre 1. C'est pour voir l'aptitude défensive de chaque joueur. On a mis en place une passe à 10 pour voir comment les joueurs se déplacent et jouent collectivement. Et j'ai mis aussi en place un atelier de présentation, ils doivent prendre la caméra parce que forcément ce sera des vidéos Youtube et j'ai envie d'avoir des mecs qui savent vous parler à Youtube Hans. J'ai pensé à tout, j'espère que ça vous plaît, c'est parti ! Le premier profil que j'ai repéré, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un gardien de but. Yo les gars, c'est Jemka, le gardien le plus technique qu'on t'a dit, attention, attention ! Ils enchaînent la 7 victoires d'affilée en 1 contre 1, on va voir ce que ça donne. Moi c'est Alitraore, j'ai 22 ans, je suis venu ici pour prendre du plaisir et voir comment je suis le 5 à 5, tout simplement. Il a mis 1 à 0 là déjà. C'est un jeu serré, franchement il y a de la bonne technique. Oh shit ! Pendant la passe à 10, il y a Tak qui m'a fait remarquer un joueur très technique et collectif, Nassim. J'ai toujours le cas comme Nassim, j'ai vraiment vu qu'il ne faut pas aller plus gravement. Je continue à regarder attentivement et pour une passe à 10, le niveau est très élevé. Mais dans ma tête, les choix se font de plus en plus précis. Bien avec moi, là on est à l'atelier de la défense, en gros c'est encore Alliou qui est en défense, ils sont à 2 contre 1, ils doivent marquer un but, c'est ce qui est le cas ici, on va voir avec Alliou, voilà, très bonne défense. Un jeune joueur qui s'est démarqué dans cet atelier, aussi bien défensivement qu'offensivement, par sa motivation et sa vivacité à faire les gestes, c'est Yanis. Salut les gars, je m'appelle Yanis, voilà, j'ai décidé de m'inscrire pour montrer ce que je vaux et partir au Brésil. Pour le dernier atelier, j'ai envoyé oui-oui au charbon, en fait mon but c'est de faire mieux connaissance avec vous, avec tous ceux qui sont venus à la détection, et voir surtout qui a vu une âme de youtubeur. Salut tout le monde, moi je m'appelle Frédéric, moi c'est la sympathique, margasse de Neuven, 19 ans, je m'appelle Kylian, je suis 16 ans, moi c'est Nessat numéro 7, mais Erwan, il est 19 ans, mais Erwan, on se connait ? Tranquille, voilà, petite urbaine dédicace, si t'avais un truc à dire sur le fil, c'est les épreuves que t'as rencontrées. Ah ouais, je me disais bien. C'est Nicanek, j'ai 22 ans, je m'appelle Victor, je m'appelle Nourjine, à Venet, j'ai 21 ans. Ayat Fouzi, salut moi c'est moi-même. Merci Hugo, j'ai pas peur, il joue à ta con. Mais Hugo, je t'ai déjà vu quelque part toi aussi. Rien, 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 ok c'est bon. C'est la finale, ces deux là vont s'affronter en 1 contre 1. C'est la folie ! Bon j'espère que tu vas faire du seul comme dans la vidéo. Il y en a, ils sont venus avec différents types de motivation. Plus tard j'aimerais être footballeur professionnel, je kiffe faire des petits bouts. Ça m'intéresse vraiment à ce genre de projet. Je suis venu ici juste pour voir mon niveau, le maintien, on vit ça cette année. Ça s'est déplacé de partout pour cette détection, tu crois quoi ? J'habite à Lisbonne au Portugal, je suis des Antilles, je viens d'Orléans, je suis de Normandie, je viens de la Courneuve. Je viens du 6-1, je représente mon club Mortagne au Perche. J'avoue, j'avoue, il y en a, ils étaient archi prêts techniquement. Ah ouais j'avais oublié, le stress, facteur important de cette détection. Je m'appelle Wilhelm, j'habite, j'ai 22 ans et je passe sur les fous et je suis là pour une petite crise que je vais faire. On peut dire quand même que vous en êtes super bien sortis et que j'étais vraiment impressionné par la plupart d'entre vous. Salut, moi c'est Samy, 22 ans, freestyler, meilleur lowerman de France. Moi je ne fais pas de freestyle, je suis là pour m'amuser et à la base je fais du pourquoi. Et puis Céan. Merci à Céan aussi. Je filme le freestyle. Bon, on a lancé les matchs et de là on va détecter les 10 meilleurs profils pour faire la finale. Restez connectés pour la finale, ça va être lourd. Et vous allez m'aider à décider de c'est qui l'équipe, donc j'ai besoin de vous la YouTubance. C'est à ce moment là que tout le monde a sorti le grand jeu, il y en a même, j'ai vu l'œil du tigre. Ils étaient fous et ils ont sorti des gestes techniques de malade mental. Lui, vous le connaissez déjà, c'est Mehdi Lafolie. C'est un joueur que je crois sur tous les tournois de street en France depuis plus de 10 ans. En plus, il avait fait même la Céan Cup saison. Mehdi Djelali, access futsal, joueur de ligue 1 de futsal. J'espère être pris avec Céan. Tu vois le mec au cheveu bouclé là ? Il s'appelle Matisse Kisanga. Ce gars-là, je l'ai appelé Laflèche. Il était tellement vif qu'on n'a même pas réussi à le choper pour faire l'interview. Du coup, regarde ses skills seulement et puis on fera connaissance avec lui plus tard. Je m'appelle Adon Lloris. J'ai 18 ans, je suis là, ici, les Moulinots. Et voilà, je viens du 14. Lloris, c'est un pur gaucher. Et des gauchers, il en faut forcément dans une équipe. Lui, il allie puissance, technique et finesse. C'est un bon package. Dès le début, j'avais repéré ces deux mecs-là, mais je ne connaissais pas leur prénom. Du coup, je les appelais PNL. Ouais, t'as grillé un peu la ressemblance quand même. Très bien, je l'entends. Je suis là pour participer au tournoi. Je m'appelle là, il me dit Mohamed, j'ai 16 ans. Je joue à l'espérance au Nézène, au Nézène. Et vous pouvez aller sur mon Insta. Mohamed, trois fois tiré du bas, 3000. Mohamed, on sait quel public tu vises avec ce message, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que tu sois à l'aise avec la caméra. Et tu sais quoi ? Tu n'étais même pas le seul à faire ta vidéo. Je suis venu directement sur ma page Instagram. Tirez du bas, HKM, Tirez du bas, Jis. A, C, S, T, Tirez du bas, You. Vous avez cru que la détection ASEAN, c'était un site de rencontre. Ça y est, j'ai ma liste des 10. Je pense avoir fait le bon choix. On passe à la finale. Du coup, là, on va partir sur un dernier match. On a sélectionné 10 profils. OK ? Parmi ces 10 profils, 5 vont être sélectionnés directement. Et on a un dernier. C'est les gens qui vont décider. Donc là, pour la finale, dans une équipe, ils vont se mettre JMK. J'aime bien, moi, c'est cool. Mais je ne suis pas diffus. Ça rapproche, elle touche. C'est comme ça. Non, franchement, être au niveau, c'est pas mal. Après, bon, je n'ai pas été pris, je n'ai pas été au niveau. Mais tranquille, je ne reviens pas au cas. OK, la YouTube, on est parti pour la finale. On a les 10 meilleurs profils de toute la journée. Ils vont s'affronter pour voir qui va gagner. Et ça va me permettre de voir qui est vraiment prêt pour ce mois. Vous êtes prêts ? C'est parti. On va avoir une finale avec deux styles de jeux différents. Dans une équipe, j'ai mis tous les mecs qui étaient en mode futsal. Dans l'autre équipe, j'ai mis tous les mecs qui étaient en mode guerrier et qui ne voulaient rien lâcher. On va voir laquelle des deux équipes va le mieux s'adapter. Mais au final, je vais prendre vraiment les six meilleurs joueurs qui me paraissent le mieux pour composer l'équipe. je vais me par je vais Là, c'est vraiment le doute dans ma tête, vraiment. D'un côté, j'ai des gens qui sont très techniques, de l'autre côté, ils ont des guerriers et ils m'ont remis le doute, les guerriers. Du coup, là, je suis en train d'analyser qui est-ce que je vais prendre, je ne sais toujours pas. Mettez-moi dans les commentaires qui est-ce que je dois prendre. Mettez-moi dans les commentaires. On est unanime d'avoir pris la bonne décision, c'est le moment d'annoncer aux participants qui va être retenu pour faire partie de la Team SEAN. Je vais déjà annoncer les cinq profils qui ont été sélectionnés. JMK en premier, on peut l'applaudir. gardien le plus technique du monde. Deuxième profil. On l'a mis dans la SEAN Cup, Mehdi. 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 Naziri. Numéro 3, il a enchaîné toutes les victoires en 1 contre 1. Mr. Alliou. On va l'applaudir. Numéro 4, ça a été un guerrier, il est monté en puissance au fur et à mesure des détections. Je ne me rappelle plus ton prénom, mais Yassine. On fait du bruit pour Yassine. Merci à toi. Et numéro 5, il s'est blessé et il a continué la détection de temps d'être blessé. Mohamed avec le mal du PSG. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as kiffé. On a sélectionné les cinq profils finalistes. Je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Et par contre, pour le sixième profil, on hésite et du coup, on a besoin de ton avis. Donc la prochaine vidéo, ce sera les quatre prochains qui vont se battre pour une place. Ce sera un contrat contre moi et celui qui me mettra le plus en difficulté. Vous devrez voter pour lui. Je vous montrerai aussi des images de lui pendant sa détection. Et vous choisirez. En attendant, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu de toit. Dites-moi dans les commentaires si on va gagner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le code chaine qui apparaît sur la tête de JNK. C'est bon, tu as cliqué. On se voit bien sûr. A la prochaine séance. Bye. 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 Bye.